Pour la santé de l'homme, évidemment, les perspectives sont considérables, puisque des maladies qui jusqu'alors étaient des maladies irrémédiables, qui conduisaient à la cécité de façon inexorable, se voient promettre la possibilité de limiter leur évolution et même, dans certains cas, de redonner de la vision à des patients qui avaient perdu totalement la fonction visuelle. Donc on arrive dans un domaine tout à fait nouveau, pour lequel il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de recherches à mener, pas seulement pour déterminer les nouveaux traitements, mais également pour trouver les meilleures méthodes et moyens d'administrer ces médicaments dans l'œil, et enfin, développer des méthodes qui nous permettent d'évaluer ces nouveaux traitements et donc de quantifier de façon précise les effets à plus court terme que l'évolution naturelle de maladies qui parfois se développent sur plusieurs années. Et ceci est en route avec le développement de l'optique adaptative ou d'autres systèmes qui permettent d'aller jusqu'à quantifier le nombre de photorécepteurs dans la rétine et donc d'évaluer de façon précise et quantifier les nouveaux traitements. Ceci représente donc des retombées considérables pour une grande partie de la population, puisque les maladies auxquelles on s'attaque aujourd'hui sont la dégénérescence maculaire liée à l'âge, première cause de cécité pour les plus de 65 ans, mais également la rétinopathie diabétique ou d'autres maladies comme les occlusions veineuses ou les dystrophies rétiniennes, autant de maladies pour lesquelles des traitements permettront à la population de conserver leur vision et donc d'éviter le handicap le plus redouté qui est la cécité.